Et salut à tous, c'est Titsoko, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème donjon T1 ! Bah c'est le seul qui reste en fait, hein ! Ce sera donc le donjon ensablé, ici même, donc avec l'artefact ensablé, c'est parti, on est toujours avec la même team. Hop, c'est parti, spécificité ! Et ben, tu peux passer au travers sans te faire aggro, tiens donc, ça c'est bizarre, j'ai cru que j'allais me faire aggro, mais bon, c'est pas grave. Donc, on est toujours avec les mêmes, Elias, Ulrez, MissCad et moi-même. Salut ! Et vous avez sans doute entendu, Ulrez derrière, crier salut ! Spécificité donc de ce donjon-là, c'est qu'il y a deux salles, donc une première salle avec des mobs plutôt classiques, et la seconde salle, pardon, je vais y arriver, c'est les bosses, tout simplement. C'est parti ! Essaye de choper celui-là avec des étoiles, il y en a un avec des étoiles... Mais il n'y en avait pas un avec deux étoiles tout à l'heure ? Il y en a un avec une étoile, on ne prendrait pas celui-là ? Ben, vas-y, balance celui avec deux étoiles, parce que, pour information, j'aimerais bien avoir mon petit dofus, moi. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur le donjon du tournesol sauvage, vous aurez remarqué que je ne suis la seule à ne pas avoir eu de dofus ! Est-ce que je le somme ? Absolument ! Ce n'est pas celui à deux étoiles ? Ben, peu importe, il faut tester, hein, de tout ça. Après, ça reste quand même dans le donjon, donc je ne sais pas trop, on verra. Et je continue à faire la petite pub. Messieurs, dames, nous avons donc une guilde, la guilde Tégrité, pour ceux qui ont la REF. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez MP en ces quatre-là, c'est nous-mêmes. Et on ouvre à tout le monde. Voilà, si vous êtes prêts à jouer, mettre à peu près 5% d'XP dans les guildes, et pour évoluer un peu dans le jeu, ben, n'hésitez pas. Alors, on est là ! Tchal ! Ouais, non, main propre, c'est pareil, si tu veux faire main propre, il faut que ce soit ton épée qui tape, soit ma folle. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a moi. Non, je ne sais pas si je peux... Non, je ne l'ai pas. Je vais quand même mettre une petite gonflable, histoire d'avoir des PM. Histoire que je puisse être utile de temps en temps. On va tenter les tchals. On verra bien s'il y a du dofis qui tombe sur cette salle-là, en sachant que c'est quand même dans le donjon, donc je ne sais pas, j'ai rejoint. On verra. N'hésitez pas à prendre du pain aussi, parce que les mobs corrompus ont tendance quand même à taper pas mal. Nous, on n'en a pas trop besoin, parce que j'ai la chance d'avoir la gonflable, et au pire des cas, on a l'arbre. L'arbre qui n'est pas comme une reconce, mais qui est tout comme. Ça, franchement, ça soigne vraiment bien. Mais en général, les meubles font quand même pas mal de dégâts. On ne va pas se mentir, surtout sur du level 30. Ah, là, je pensais que c'était du coup de dégâts. Ah, et n'oublie pas que tu es au niveau 30, tu n'as plus ton niveau actuel. Ah oui, c'est sûr, il y a une régression pas possible. Il y a une régression pas possible. Bon. Mais du coup, tu as tué mon frotte, là. Pour une fois, que ce n'est pas moi qui tue le châle. T'as pu pu aller très fort, toi. Ouais, c'est surtout ça. Bon, c'est bien, il y en a déjà un sur deux, c'est pas mal. Bah, c'est une invocation, quoi. Ton épée, c'est une invocation, donc elle fait un peu ce qu'elle veut. De toute façon, l'épée, elle va toujours taper celle... Celle qu'elle va taper le plus fort, déjà, d'une. Donc celle qui aura le moins de résistance. Et ensuite, ça va être celui qui aura le moins de plan de vie, aussi. Côté résistance, c'est après, s'il y en a deux qui ont la même résistance et qui ont les mêmes points de vie. Enfin, s'il y en a un des deux qui a le moins de point de vie, elle va aller sur celui qui a le moins de point de vie. Théoriquement. Ouais. Ah, il y a un petit lag, là. Il y a combien de latence, monsieur Cadmance ? Ah, ben, elle aussi. La dernière fois, j'ai joué, j'avais genre 4 secondes de latence. C'était une éternité, quoi. Oh, putain. Bon, c'est pas grave, il doit être présent. Ils vont mourir. Bah, en vrai, je dis qu'ils vont mourir, mais à mon avis, tu vois, les terminables. Bon, bah, voilà, c'était fait. Pas de dofus. Pas de dofus. Mais des chouchoutons. Bon, ce donjon-là, il est bien parce que, du coup, vous avez deux fois des chouchoutons. Euh, tu peux mettre le sablier pour arriver à le montrer un peu sur lui ? Le sablier, yaï, 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 yaï. Bah, je vais mettre une poupée. Je vais mettre une poupée. Allez, let's go, c'est parti pour lancer. Tu lances ou je lance ? Tu lances ou je lance ? Bah ouais. Vas-y, j'ai lancé. J'ai lancé. Bon, pour ceux qui ont déjà fait le donjon en sablée, vous savez que le rollmops, il pique. Donc, il faut pas trop, trop le chercher non plus. Pourquoi j'ai piqué ? J'avais que 363. Pas de tchal. Pas de tchal. Bon, non, pas de tchal. Il a 800 points nous, il a moins 1 en terre. Bon, c'est le vrai faire. Le truc chiant, c'est le moble éponge qui soigne. Ça, c'est un peu voulouf. Mais sinon, ça devrait le faire. Et le rollmops qui attire en ligne aussi. Le rollmops attire en ligne et il fait aussi des très gros dégâts. Donc, mieux vaut quand même éviter de trop se frotter à lui. Rien qui peut pas se tanker par... Bah, vas-y. Vas-y. Si tu meurs, c'est tanker quoi ? Ah, il a 10% de... Je pense qu'il y a eu un... Il y a eu un petit quiproquo. Rien ne peut pas être tanker par un sacri. Et voilà que le sacri a moins 10 de résistance partout. Le sacri va plus cher. Bah, moi je pense que ça va piquer. Oh, tu vas kiffer tes boosts. Ah oui, c'est vrai. N'empêche que oui. Là, les boosts ? Ouais, mais bon, c'est un petit plus quand même. Ouais, c'est un petit plus quand même. Bon là, Ulresse, il a légèrement les nerfs du coup d'avoir ses moins 10 partout. Ouh... Rien qui ne peut pas tanker. Ok. Tu gardes ta pubu pour le remop, ça ? Ah, purée. Ouais, je sais qu'il soit une nerfs. Je sais qu'il soit une nerfs qui... Ouais, l'épée, elle fait quand même vachement plus de dégâts en T2. Purée. Et en T3 encore plus. Donc T2, c'est niveau 60 et T3, c'est jusqu'au niveau 90. C'est 30 niveaux à chaque fois. En vrai, je suis en train de me dire, je sais même pas si je peux avoir un PO pour toucher quoi que ce soit. J'ai 4 PM, mais... Bah oui, j'allais pas me mettre en ligne avec le roll mobs, hein. Bah de toute façon, je peux rien faire, donc je passe. Je ne peux rien faire. À ce niveau-là, il nous manque pas mal de PO. Et il nous manque surtout la once multiple 2. Là, pour l'instant, je suis en 1. À 2, je suis déjà... Je suis en 2, c'est mieux. Il lui reste quoi, 200 ? Ouais, ça va. Par contre, le retrait PA, là, il fonctionne bien. Chez le... Chez le gazelle. Le gazelle. Ah non, la poupée. Ah donc, voilà. Donc là, il a attiré la poupée, voilà, en milieu droit. C'est 87. Mais je dis pas... Non, je... Ah d'accord, je pensais que tu me parlais à vous. Je me dis, mais c'est bon, hein. J'avais dit déjà qu'il attirait en milieu droit et qu'il faisait pas mal de dégâts. Ah, il lui reste 20 de 3. Tu lui enlèves pas ? Est-ce que tu veux quand même que je mette en arbre après ou pas ? Non ? Ça, j'aime bien. Ah oui. Le gazelle, non ? On va reprendre l'attaque. Il nous reste qu'on voit le meub, là. Le pigeon clown. Allez, 600 points de vue, quand même, hein, le pigeon clown. Bah, je vais commencer le pigeon clown, hein, du coup. Et puis, optionnellement, je vais mettre quelques petits poisons sur le... Monsieur le roll mob, ça. 433. En sachant qu'il fait quand même des dégâts. Moi, je veux juste voir comment je lui enlève avec les poisons, là. Verdict. Mais en fait, il y a juste envie de les lobotomiser, quoi. 92, ouais, c'est pas énorme. Je pensais que j'allais lui faire plus de dégâts que ça. Bon, bah, le roll mob, c'est normalement, il me marre, là, avec la pupille, hein. Oh, dommage. Dommage. Bon. Donc, les plus embêtants sont faits. Le mob, parce qu'il soigne. C'est le petit se balade avec sa petite merdasse. Bah, moi, je peux le taper. Ah oui, c'est vrai. Coucou, vous. Hé, hé. Ouais, j'ai pas fait ton dégâts que ça, hein, purée. C'est pareil, tu passes de la T2 à la T1, là, ça, ça pique, un peu, hein. Les gars, s'il y a de la vinaigrette qui tombe, c'est pour ma poire, hein. T'sais, ils ont tous, ils ont tous un vinaigrette, là, pour moi. Et on parle pas de la sauce vinaigrette, hein, on parle du dofus, les gars. On va arrêter, c'est bon. Donc, important, si vous voulez des chouchoutons, surtout, il faut faire les donjons corrompus, les chouchoutons, qui se servent à... Enfin, en gros, c'est la monnaie de la tour de Gisgoul. Donc, vraiment, il faut faire les donjons, il y a que là que vous pouvez choper des chouchoutons. Eh ben, GG. Et, pas de vinaigrette, ça, pas de chance. Et, trois sacs de chouchoutons pour Vibi, c'est bien, ça. Et, 1600 pour la guilde. La petite guilde égrité. Eh, on est bientôt au niveau 10, hein, sur la guilde. Pas trop mal. Tain, par contre, CAD, 105 000. Ok, ok, on parle à Madame l'Envoyée de Ruchu. On parle à Goulthard, on lui fait un rapport sur la zone corrompue. On s'en va. Et, voilà, le troisième donjon corrompu fait boucler. Donc, là, à partir de là, vous parlez à Goulthard, vous parlez à tous ceux qu'il faut parler dans la tour. Par exemple, d'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas allée parler à Monsieur A qui faut montrer ses biscottos. Donc, c'est Rafix Flax. Je montre mes gros biceps. Eh, il m'a filé un bon du sage. Et, j'ai la quête Darwinisme qui a été mise à jour. J'ai aussi 100 tant de potons, 10 000 kamas. Et, d'ailleurs, il y en a un qui fout. Et, voilà. Donc, après, il faut parler à Yulaventure, lui montrer les temps de potons. Et, voilà, c'est pareil. On repart à l'aventure. Et, elle aussi, elle nous fit un petit bonus. Rafi Stoll, lui, c'était pour Bratmar et Bonta. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et, puis, je pense qu'on va enchaîner dans les prochaines vidéos sur les donjons corrompus T2. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y aura le donjon Chaffer. Attendez, je vais vous dire ça. Le donjon des Tofus, le donjon des squelettes, le donjon des forgerons et le donjon des bulbes. Donc, il y en a 4 à faire pour la T2 et pour passer au niveau 61 jusqu'à 90. Et, après, évidemment, on monte en difficulté de plus en plus jusqu'à ça. Pas accessible pour le moment. Et, on voit une potion de la tour de Giswool. Donc, peut-être qu'on va devoir affronter Gulta. On verra bien. En tout cas, on n'y est pas encore. Et, on y sera peut-être un jour. Mais, on n'a que deux mois pour y être. Donc, on verra bien. En attendant, c'est tout pour cette petite vidéo. On se dit à plus et on se retrouve dans le prochain donjon corrompus T2. Ciao, ciao !